De l'aigle et du renard Un aigle et un renard ayant fait société ensemble, convainrent pour resserrer plus étroitement les nœuds de leur amitié de demeurer l'un auprès de l'autre. L'aigle choisit un arbre fort élevé pour y faire son nid. Le renard se creusa une tanière au pied de l'arbre et il humit ses petits. Étant un jour sorti pour aller leur chercher la proie, l'aigle pressé de la faim vint fondre sur les petits de renard dont elle fit faire curer à ses aiglons. Le renard étant de retour et voyant la perfidie de sa voisine fut moins attristé du malheur de ses petits que du désespoir d'être hors d'état d'en tirer vengeance parce qu'il ne pouvait s'élever dans l'air pour poursuivre son ennemi. Se tenant donc à l'écart, il donnait à l'aigle mille imprécations, ne pouvant se venger autrement de sa perfidie. Peu de temps après, quelques-uns immolèrent une chèvre qu'ils firent brûler dans un champ voisin. L'aigle vint fondre dessus et enleva une partie de la victime qu'elle porta dans son nid avec quelques charbons ardents qui y mirent le feu. Le vent venant à souffler avec impétuosité, les aiglons qui n'avaient point encore de plumes tombèrent au pied de l'arbre. Le renard y a couru et les dévora tous à la vue de l'aigle. Le renard y a couru et les dévoraient à la vue de l'aigle.